bonjour pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît oui bonjour donc ouais je suis Fabrice Martin donc j'ai porté la casquette de réalisateur producteur et scénariste sur la porte noire en collaboration avec Guillaume Bellard et donc moi j'ai commencé à travailler sur trois courts métrages en tant que assistant réalisateur et co-réalisateur dans une petite boîte qui s'appelait Emera Productions ça m'a de suite plu et donc j'ai voulu poursuivre voilà sur j'ai voulu attaquer un long métrage parce que je me suis dit bon t'as 30 ans il est temps que tu passes au palier supérieur pour pouvoir pour pouvoir te faire connaître et avoir un peu plus d'expérience et j'avais fait aussi à l'âge de 16 ans c'était amusé à faire un slasher de trois quatre cinq minutes avec un espèce de gars qui s'appelait ça s'appelait Jack is back et l'espèce de gars il était pendu et un éclair tapé sur lui et le retransformer en mort vivant c'était un petit peu un hommage à vendredi 13 part 6 la liaison je sais plus comment il s'appelle voilà c'était pour mettre voilà et puis on avait mis une petite musique de iron maiden flash of the blade derrière c'était amusant quand on était gosses voilà et puis j'ai aimé ça quoi j'ai aimé ce genre de fait j'ai aimé ce métier là donc le titre du film est la porte noire mais pourquoi avoir mis du coup le titre en anglais sur la fiche alors en fait je pars du principe que il sera mieux distribué dans les pays étrangers et puis d'emmener que l'anglais c'est la langue internationale j'ai choisi un titre en anglais mais c'est vrai que les gens qui connaissent le film enfin les gens proches qui connaissent le film l'appellent la porte noire entre la première écriture du script et la définitive y a tu eu beaucoup de versions alors en fait moi j'avais au début ça m'appelait six mois pour écrire en pré-production le scénario en 2009 et il s'avère il s'avère que j'avais j'avais baissé des trous le scénario n'était pas complet un petit peu comme le ferait un mangaka avec ses mangas il a toujours le début il à la fin mais voilà il fallait développer au fur et à mesure donc moi ce que j'ai fait donc il y a eu sept tournages répartis en un an et demi je montais au fur et à mesure les tournages et puis il y avait l'espacement de deux trois semaines entre les tournages ce qui me permettait de peaufiner encore plus mon scénario et de pouvoir y apporter soit des améliorations soit parfois même des changements et il ya aussi que bon on est dans le film indépendant on a cette chance là on est libre de faire ce qu'on veut parce que dans une production professionnelle le temps c'est de l'argent nous ben justement on avait du temps on n'avait pas d'argent on était fauché mais on avait on avait du temps donc j'ai réussi à réunir à trouver des producteurs réussi à gagner donc du crowdfunding ce qui m'a permis d'avoir un meilleur gros budget j'ai pu y mettre aussi de l'argent grâce à moi à mon travail et j'ai pu en fait donc réécrire une scène qui me tenait à coeur c'était la scène des zombies qui est une scène les plus colossales du film n'est plus des plus grandes scènes où il ya une trentaine de participants et donc j'ai pu développer ça au lieu de filière mon film façon l'au-delà ils sont prisonniers estomaqués dans cette dimension et puis ça s'arrêtait là moi j'avais envie de continuer voilà combien de temps vous a-t-il fallu pour écrire le scénario et pour tourner le film alors pour écrire le scénario donc ça a été six mois donc comme je l'ai dit dans la question précédente il a été au fur et à mesure des tournages il a été continué on va dire développer sinon le tournage a duré un an et demi après j'ai tourné la scène c'est des flashbacks de simon valmore deux ans après en 2004 2013 2014 parce que je voulais un flashback au départ ça devait être des photos et finalement ça a été fait avec des acteurs voilà dans le passage où il y est on a tourné dans une grotte des spécologues nous ont donné nous ont montré l'endroit où il y avait une grotte cachée sur montpellier on a tourné dans une morgue on a tourné dans un ancien bureau un peu baroque dans un manoir voilà donc il y a eu quelle a été la scène la plus compliquée à tourner et pourquoi alors la scène la plus compliquée à tourner ça a été la scène finale dans le temple parce que il faisait un temps très froid c'était au mois de novembre les acteurs se gelait quand david schirer mettait le maquillage à l'espèce de gigantesque entité sur sur le visage faut dire que le silicone et le latex c'est ça ça donne un côté froid sur le visage ça rafraîchait encore plus les acteurs étaient vraiment gelés tout le monde était un peu à bout parce qu'on a tourné la toute la séquence en trois jours on aurait dû la tourner en quatre jours on s'est trompé sur 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 notre pré-prod par rapport à ça on dormait très peu on était vraiment tous sur les nerfs mais bon voilà la scène a été pas mal découpé on a dû enlever des choses dessus mais on a réussi à la faire fonctionner quand même on est plutôt fier le genre horreur fantastique est un genre peu commun pour les acteurs français qu'est ce qui vous a poussé à choisir ce genre de film alors en fait donc moi je suis un fan des années 70 80 c'était la bonne époque où il ya le cinéma était révolutionnaire je veux dire toutes les idées des prises des producteurs n'étaient pas ce n'était pas frileux on prenait des risques c'est pour ça que ça reste encore des films culte et donc moi voilà c'est là devenu mon inspiration mon père tenait un vidéoclub dans les années 80 comme je l'ai dit plusieurs fois ce qui m'a permis de me faire les dents dessus et donc j'ai envie qu'on retrouve ce genre de cinéma maintenant parce que moi je trouve que les producteurs sont beaucoup trop ce sont beaucoup trop commercial on est dans un cinéma confiné en fait quelque part et voilà c'est vraiment fait des chiffres pour tout public enfin voilà ça demande de liberté en de liberté maintenant c'est pour ça qu'on s'ennuie un peu au cinéma le choix des comédiens il était difficile parmi les candidats alors en fait non pas trop bon nicole à coucher avec tourner je vais tourner avec lui sur trois courts-métrages donc ça m'a permis je vais sélectionner de suite parce que je savais que voilà c'était l'acteur qui me fallait d'ailleurs j'avais écrit son rôle sur mesure un peu pour lui puis après j'ai casté un petit peu pour le rôle de sarah quatre cinq personnes c'est jeanne qui m'a plu parce que j'ai senti qu'elle avait je sais pas quelque chose de puissant qu'elle transmettait à travers ses yeux en fait et moi j'ai voilà j'ai été sélectionné puis j'en a tard à faire voilà c'est quelqu'un d'assez grand costaud 1m88 il me fallait une espèce d'antagoniste qui qui est toujours en train d'embêter les protagonistes voilà donc son faciès m'a énormément plu et donc je l'ai sélectionné aussi pourquoi avoir choisi de faire un film type années 80 parce que comme je l'ai dit c'est ce sont les années que je préfère les années entre parenthèses les plus où les réalisateurs et les producteurs étaient portés leurs couilles sur la table ils faisaient vraiment des des choses extraordinaires on a inventé des nouveaux styles le slasher diallo le les films d'exorcisme les films bis voilà c'est vraiment les années les années glorieuses pour moi personnellement 70 80 du cinéma voilà pour les gens qui ne sont pas à fond néophiles en cinéma est ce que vous pouvez expliquer qu'est ce que c'est que slasher alors le slasher c'est le tueur en série masqué qu'on connaît pas l'identité qui va massacrer des jeunes filles et jeunes hommes en mal de sexualité et qui pensent qu'à faire la fête boire des coups et se droguer et puis voilà par exemple dans l'un des premiers slasher ça a été inventé par john carpenter dans le film halloween par exemple et puis après j'ai suivi vendredi 13 en 1980 voilà c'est ce genre là de slasher voilà le film a été tourné en décor naturel est ce pour donner un ton authentique au film pour des raisons budgétaires un peu les deux alors on est fiers de nos des paysages qu'on a dans notre région parce que c'est des paysages très variés peut y avoir la campagne la plage dit donc des manoirs assez baroque voir boutique mais on a les carrières de junas c'est on pourrait y tourner pour y tourner du saint taille à d'envoyer bioman du vixor bon voilà une grande variété de deux paysages et puis bon le film n'a pas été tourné 80% du film a été tourné en lieu réel réaliste mais il ya eu quand même une partie chroma kei fond vert qui a été tournée dans les studios et puis la dernière scène dans le temple a été tournée a été tournée dans le studio tout est factice le temple l'espèce d'hôtel qui a ses factices on a joué avec la fumée avec et avec des draps noirs pour faire croire qu'on était un petit peu dans une autre dimension dans un temple dans un temple maléfique un peu à la manière de la forteresse noire de michaelman par exemple c'est d'avoir fait beaucoup de scènes en extérieur le temps n'a pas posé beaucoup de problèmes alors ce qui est incroyable il ya eu beaucoup de malchance sur le tournage de la porte noire mais il y en a eu il ya eu énormément de chance aussi c'est que il faisait toujours un temps magnifique quand on a tourné il y avait toujours du soleil très rare il ya eu c'est ça a été très rare quand il avait de la pluie ça nous faisait pratiquement jamais arrivé d'ailleurs j'ai tourné par exemple faut le savoir tout au début du film quand on voit l'appartement de david donc le plan de situation on avait tourné la scène en se disant mais qu'il n'allait pas pleuvoir qu'on avait commencé à prévoir un tuyau d'arrosage pour faire semblant pour simuler la pluie et compagnie et puis une chance incroyable il s'est mis à pleuvoir un orage de 30 minutes j'ai dit les gars il faut y aller il faut tourner il faut absolument que cette scène elle se passe sous une pluie torrentielle et en 20 30 minutes on a pu tourner sous cette pluie torrentielle d'été en fait les plans qu'on voulait trois quatre plans vu de l'extérieur voilà pourquoi avoir choisi des zombies plutôt que des monstres ou des aliens c'est pour un hommage à l'utio fulci en fait un réalisateur que j'aime énormément j'ai découvert tardivement à l'âge de 28 ans et je voulais un petit peu comme on n'avait pas beaucoup de budget l'utio fulci était un malin enfin du moins indian et odero si son son maquilleur fx il n'avait pas de moyens il a foutu on a utilisé la même technique que lui on a mis on a mis de l'argile sur le visage de nos zombies quelques latex tout ça c'est vraiment tourné à une façon très vis et en fait voilà ce sont pas réellement des zombies ce sont plutôt des âmes damnées qui se retrouvent dans cette au delà qu'on a inventé cette dimension amphérique il faut savoir que par exemple aussi les êtres en capitaine part part dans cet au delà dans ce qui en fait donc des espèces d'âmes damnées et ce qui accroît en fait leur armée devient de plus en plus puissants ces monstres prêts à conquérir l'univers en quelque sorte voilà ça on n'a pas pu l'expliquer dans le film parce que ça aurait été trop long à expliquer voilà ça ça permet de aussi de donner un petit peu une part à l'imagination j'ai trouvé l'idée du portail génial d'où vous est venu l'idée alors ça donc là il n'y a pas eu vraiment d'influence il n'y a pas eu vraiment d'influence c'était une invention parce que il fallait que je trouve un moyen un passage en fait entre notre monde et ce monde surréaliste il fallait un passage voilà il faut savoir que la porte noire reflète le côté maléfique de chaque protagoniste donc il fallait aussi que j'y mette une épreuve à des épreuves à passer pour qu'ils puissent la franchir cette porte et pas facilement voilà pour que les protagonistes quelle expérience regardez-vous du film alors du côté du travail ça a été ça a été un enfer ça a duré sept ans ça a été énormément de travail parce qu'il n'y avait pas de production derrière donc pas beaucoup de techniciens malheureusement j'ai dû tenir trop de casquettes on va dire dans le film donc il est clair net et précis que je ne recommencerai plus un long métrage sans production derrière et voilà par rapport à ça sinon bien entendu j'ai énormément appris ça a été mon film d'études j'ai énormément appris dessus les erreurs que j'ai pu faire les commettre je ferai en sorte de ne plus les commettre mais quand même voilà ce que je n'oublierai jamais c'est que j'ai rencontré des gens formidables des techniciens on est devenu des amis parce que voilà au début on n'était pas c'est pas un film de copains à la porte noire faut pas oublier et on est devenu des amis on se voit de temps en temps on a des projets en commun et puis voilà c'est des gens que je n'oublierai jamais c'est une petite famille y a-t-il une sortie dvd ou bruit de prévu pour ce film tout à fait donc au mois de septembre il y aura des prix commandes je fais un mécénat pour pouvoir sortir le film il y aura entre je sais pas encore entre 100 200 exemplaires en train de mettre ça de mettre ça au point voilà c'était cyril de ciné passion 34 merci à merci à vous